Quand le nonce apostolique m'a dit que le pape m'avait nommé évêque auxiliaire de Lyon, j'ai pu dire oui, soutenu par deux choses, tous les oui de ma vie, et puis soutenu par le discernement de ceux qui ont pris cette décision. Je me suis senti appelé et heureux de répondre à l'Église, au Saint-Père, et de redire oui au Christ, mon grand amour. J'ai commencé par être vicaire en paroisse, en Orisère, à Bourgogne-Jalieu, où là j'ai eu la joie d'apprendre tout du métier de prêtre, et apprendre à devenir le prêtre que j'étais, la joie de découvrir tout type de pastoral, et puis après, en 2009, j'ai été nommé responsable diocésain de la pastorale des jeunes et responsable de l'Église Saint-Joseph, confiée aux étudiants et aux jeunes professionnels à Grenoble. Et là, j'ai eu la joie de servir les jeunes, de servir leur parcours de croissance dans la foi, la joie de servir leurs engagements dans l'Église, et la joie d'être avec une équipe de consacrés, de laïcs, de couples, dans une belle complémentarité des vocations et des états de vie, qui m'a beaucoup formé, beaucoup appris, et qui est une expérience structurante pour mon ministère de prêtre. Après, c'est cette année passée, à Isère-Nibody, à Saint-Joseph, à Grenoble, Monsignor de Kérimel m'a appelé à être ducaire général. Et là, j'ai servi la vision de l'évêque pour le diocèse, en accompagnant tout particulièrement les paroisses et les prêtres, et puis aussi les services diocésains au service de la vision de Monsignor de Kérimel pour notre Église. Au milieu de ma vie étudiante, j'ai, comme ainsi dire, redécouvert l'amour de Dieu, et qu'il était encore plus important que ce que j'avais imaginé, et du coup, ça m'a fait poser la question de repenser mon projet de vie, et je me suis dit que, en fait, je voulais que ma vie soit au service de l'Évangile, en entier, le plus entièrement possible, et je me suis dit que prêtre, ça pouvait être une façon de servir, la bonne nouvelle de Jésus. Et du coup, j'ai choisi d'être prêtre diocésain, par amour des communautés locales. J'avais eu la chance à Vienne de vivre dans une paroisse très belle, très dynamisante, où j'avais beaucoup grandi et beaucoup aimé le Seigneur et l'Église. Je trouve que l'Église, elle est vivante, et je suis témoin de l'engagement dans la foi des catéchumènes, je suis témoin des adolescents qui grandissent et qui veulent être confirmés. Quand j'étais à la pastorale des jeunes, je suis témoin de la ferveur et de l'engagement et du témoignage de ceux qui sont touchés par l'Évangile. Donc ça, c'est mon enthousiasme. Mon enthousiasme, c'est l'Évangile, et c'est l'Évangile qui fait du bien à la vie et qui sauve. En tant que vicaire général, avec l'évêque ou comme administrateur, j'ai eu l'occasion d'accueillir des personnes qui avaient été abîmées par des prêtres dans des situations d'abus spirituels ou d'abus sexuels. et en les écoutant, j'ai pris la mesure de la souffrance enclenchée dans leur vie et combien leurs vies sont bouleversées par ce qui a été vécu. Et ça a touché mon cœur d'homme et de prêtre, et je ne suis plus le même qu'il y a quelques mois. Pour être honnête, je n'arrive pas encore à la formuler. J'ai vu le nonce il y a une semaine, donc je me laisse encore quelques jours. Mais il y a quelque chose qui m'habite. Dans la lecture du jour de l'ordination, on lira un texte des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre prend la parole et dit un appel à la conversion et il rajoute « La promesse de Dieu est pour vous et vos enfants et pour tous ceux qui sont loin. » Et ce « et pour tous ceux qui sont loin » m'interpelle. Et puis, depuis quelques jours, quand j'ai l'Eucharistie, quand on présente la coupe du sang du Christ, et le Christ dit « pour vous et pour la multitude ». Et donc, je cherche une devise qui fasse le lien entre tout ça. C'est d'abord un missionnaire de l'Évangile. Et en tout cas, c'est dans cette dynamique-là que j'ai envie de vivre mon ministère épiscopal. Cette posture missionnaire, l'évêque l'accomplit et personnellement, et en s'occupant de la portion du peuple de Dieu qui lui est confié, comme un berger. Et je crois aussi que l'évêque a une mission de prendre soin de ce troupeau missionnaire, en l'accompagnant, en soutenant et en donnant un cap. À mes frères et mes sœurs de l'Église de Grenoble-Vienne, j'ai envie de dire surtout merci du fond du cœur. J'ai été enfanté dans la foi, dans cette Église. J'ai été enfanté dans le ministère de prêtres, dans ce diocèse. J'ai vécu des missions formidables avec vous, avec les prêtres, les diacres, les lèmes, tous les laïcs, les jeunes, les moins jeunes. J'ai passionnément aimé tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vécu avec vous. Et je pars avec une gratitude gigantesque pour tout ce que j'ai vécu avec et pour vous. À vous, frères et sœurs de l'Église du diocèse de Lyon, j'ai envie de vous demander de m'apprendre à être l'évêque dont l'Église a besoin et l'auxiliaire dont Mgr de Germain a besoin. Et puis, j'ai envie de vous dire une deuxième chose. Je viens aussi comme un voisin, parce que j'ai grandi à Vienne, qui est dans la banlieue de Lyon, que j'ai plein d'amis à Lyon, notamment du séminaire, et qu'à Vienne, j'ai grandi dans la mémoire des martyrs de Vienne et de Lyon. Et donc, je viens comme un voisin et comme un frère pour être de l'Église de Lyon désormais. Sous-titrage ST' 501